Salut tout le monde c'est Fitz le Brasseur Aujourd'hui on vous brasse une colch C'est la bière que je fais le plus souvent C'est une de mes bières préférées Je l'ai faite vraiment, vraiment beaucoup souvent Je suis vraiment content de vous la montrer Première fois en vidéo qu'on vous l'a fait Fait qu'on fait un petit 100 litres pour notre mou du vendredi Aujourd'hui on est le 1er février 2019 Fait que c'est parti pour notre petite colch On va mettre le grain dans notre eau qui est à 165 Ça va descendre quand même beaucoup Fait qu'encore une fois, tout seul pour brasser ce matin Fait qu'on met le grain tout seul Fait qu'on commence à être habitué quand même Quand je vous parlais des motons là Ça fait ça ici en dedans Fait que c'est important de tout le temps bien brasser Pour vérifier qu'on ne l'a pas Sinon l'efficacité est foutue Fait qu'on brasse comme ça On s'assure tout le temps que tout soit bien homogène On a une ici belle poudre Pis l'intérieur toute vide là C'est pour ça qu'il faut brasser S'assurer que tout soit défait Là on est à la bonne température qu'on veut Regarde là, regarde là ici Fait qu'on brasse comme ça Comme ça Pis là, ça c'est un bon début Fait qu'aujourd'hui, petite colch C'est la bière que je fais comme je disais tantôt Le plus souvent C'est une de mes bières préférées 4.8% d'alcool D'un jaune vraiment translucide C'est goûté fruité à cause de la Lover Colch Meilleure bière ever de soif à faire et à boire J'ai pas un ami qui aime pas cette bière là J'ai pas un ami qui ne veut tout le temps pas sur son table chez eux Je l'ai donnée ici au brasseur maintes et maintes fois Et je peux vous dire que c'est tout le temps un très 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 grand succès Tout le monde l'adore cette bière là Faut pas juste l'apprécier, l'adore Fait qu'on va Pour aujourd'hui On va essayer d'aller brasser quelques fois Et on va repartir la circulation environ dans 15 minutes J'ai trouvé que ça m'avait aidé un peu la semaine passée pour l'efficacité Alors on va On va essayer de le refaire aujourd'hui comme du monde Ce qui veut dire qu'on va brasser beaucoup pour être sûr que Les enzymes travaillent vraiment bien Puis on va regarder notre efficacité qu'on a Je me suis mis un petit 70 aujourd'hui pour être conservateur Pour être sûr que tout se passe comme du monde Bon! On est rendu au test diode On va vous montrer à quoi ça a l'air encore une fois une transformation finie Fait que j'espère que vous êtes prêts Fait qu'on va chercher notre petit échantillon Et on va mettre une petite goutte de teinture diode Et comme qu'on peut voir La transformation est vraiment complétée La teinture va vraiment même pas changer de couleur Fait qu'on fait un autre test aujourd'hui On va faire un mash out Ça veut dire qu'on va monter la température Environ à 180-175 degrés Fahrenheit On va réchauffer la mash au complet Pour stopper la formation enzymatique Qu'est-ce qui paraît faire le mash out Pourrait augmenter l'efficacité du système Fait que vu qu'on est équipé pour le faire On fait le test et on va voir qu'est-ce que ça donne Je vous montre un peu qu'est-ce que ça donne On a rajouté notre petit élément là Petit élément Fait que présentement on est en mash out On monte la température du mou En fin de compte Pour réchauffer au complet notre mash Puis quand on va être rendu à 180 On va commencer à faire le rinçage des drèches On tient au courant de l'efficacité qu'on a eu Durant la journée de brasse En espérant fortement qu'elle a augmenté un petit peu Si c'est le cas Je vous donne le truc déjà Vous allez le savoir C'est fait Le mash out est terminé On va voir si on a gagné de l'efficacité À la fin de la journée Ou avant le boy On va peut-être prendre une petite densité post-boy On est rendu au rinçage comme d'habitude On va faire le bad sponge ou le fly sponge aujourd'hui On prendra pas de chance On va faire les deux On va mettre toutes les chances de notre côté Pour avoir une meilleure efficacité possible En espérant que ça fonctionne Présentement j'ai cité mon système pour 70% d'efficacité Si on en a un peu plus tant mieux Si on reste pareil tant pis La prochaine fois on fera pas de mash out On va juste gagner du temps Ça a pris environ une bonne grosse demi-heure Pour réussir à faire le mash out Malgré deux éléments que j'avais mis C'est quand même long On a commencé il était 8h30 peut-être à mettre l'eau dans le système Présentement 11h15 Comme que je pourrais vous dire c'est assez long D'habitude un mash moi ça me dure 15-20 minutes une demi-heure maximum On a pris toutes les chances pour augmenter Ça vaut-tu la peine ? On va voir combien de pourcents qu'on augmente Si on a augmenté de 2-3% Pour 1h, 1h30 de plus Ça vaut pas la peine On a augmenté de 15-20% Probablement que ça va commencer à valoir la peine Fait qu'on va voir à la fin de la journée qu'est-ce qu'on fait avec ça On a commencé à transférer notre mou dans notre cuve tampon Puis qu'est-ce qu'on va faire par la suite C'est qu'on va mettre la moitié de notre eau qu'on a Fait que 40 litres au-dessus on va brasser Puis on va attendre un beau petit 15 minutes Un beau petit 10 minutes Pour être sûr que toute l'eau aide le temps de tout ramasser On est déjà haut en température Fait que ça va sûrement aider aussi Fait qu'on fait notre batch podge La moitié d'eau comme que j'ai dit tantôt dessus J'aime ça l'égalir un peu Vous savez que j'aime vous parler durant cette étape-là C'est une étape assez plate à faire On met de l'eau seulement Puis... On laisse ça aller Fait qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du monde gelou Souvent on entend parler du monde De d'autres personnes Ah lui on sait bien il a tout le gratuit dans la vie Ah lui on le sait bien il est chanceux dans la vie Ça m'arrive à moi aussi de me faire dire Que j'ai entendu parler d'autres personnes Ah toi on le sait bien tu sais T'as une boutique, t'as un channel Youtube T'es beau, t'es bon, t'es intelligent Peut être pas la dernière partie mais... Pis on me dit à toi on le sait bien t'es chanceux t'sais Écoutez la chance c'est quelque chose qui se crée C'est pas quelque chose... Qui arrive comme ça quand on a une compagnie Quand on décide de faire des vidéos Oui je suis chanceux Vous me dites d'avoir beaucoup de monde Je prends le temps de vous expliquer Je prends le temps de faire les choses comme il faut Quand j'ai des clients ici en boutique Je prends le temps avec chaque client Tout le monde est pas au même niveau Fait que j'essaie de prendre le plus de temps que je peux Pour faire comprendre aux clients L'importance, comment bien faire les choses Pour faire de la bière en général J'ai à travers ma chance Je travaille plus que 90 heures semaine Plus les vidéos Plus la microbrasserie où je vais aider mon ami Thierry à Rustel Fait que je peux vous dire que j'ai à travers ma chance J'suis pas resté assis chez moi pendant 3 ans Pis à me dire Ah que j'aimerais ça faire ça Je l'ai travaillé J'ai fait mon plan d'affaires J'étais allé chercher du financement que j'avais besoin J'ai cherché beaucoup 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 de méthodes Une méthode pour inventer des nouvelles choses qui n'existaient pas Dont les journées de brasse Tout le monde au Québec faisait seulement des cours de brassage Maintenant on en donne aussi aux brasseurs Mais au début c'était juste les journées de brasse C'était une activité qu'on faisait Qu'on fait encore d'ailleurs Gros mois qui s'en vient Mois de février Fait que j'aimerais ça dire à tout le monde qui m'écoute Pis qui me dit Ah lui il est chanceux Je suis pas chanceux Je travaille Je travaille très fort pour ce que j'ai Pis je mets beaucoup d'efforts dans tout ce que je fais Pis c'est pour ça que les résultats finissent par payer Si vous avez un projet Pis vous êtes présentement découragé Parce que vous vous dites Ah je suis pas capable Ah ça va pas bien Ben continuez à enfoncer Continuez à mettre les efforts Pis continuez à mettre le temps que ça prend Pour réaliser vos projets Peu importe c'est quoi Pis peu importe Si vous êtes aux études présentement Pis vous avez un petit Vous avez besoin d'un petit regain d'énergie Pour continuer vos choses Dites-vous que ça va payer éventuellement Pis c'est ça qui est vraiment important Copier les autres là C'est jamais winner Quand on copie quelqu'un On est tout le temps le deuxième Moi le but c'est d'être tout le temps le premier Pis n'essayez pas de copier les autres Ça sert à rien et nouer Les clients s'en rendent compte Les amis s'en rendent compte Tout le monde s'en rend compte Le plus important C'est d'être le premier A faire des choses Innovateurs Pis avoir des bonnes idées Pis mettre en pratique nos idées Alors pas mal en dit à moitié On va y brasser ça un petit peu Pour Légalir Et voilà La petite spatule est rincée On va rincer le contour du chelron Pis j'aime vraiment ça Faire ça Ça m'aide au nettoyage L'eau est vraiment chaude Fait que On va attendre un beau 10 minutes Pour être sûr que toute l'eau Ramasse toutes les enzymes au complet Tout le sucre Je veux dire pas les enzymes Mais le sucre Fait qu'on est rendu au rinçage On va rincer tout le reste Avec un flysparch Pour être sûr que tout va bien On y va tranquillement Faut prendre notre temps Cette section là C'est sûr que c'est un petit peu Plus long que d'habitude Mais je veux le faire vraiment Prendre mon temps Voir si ça va vraiment Changer l'efficacité aujourd'hui Fait que Petit rinçage Des drèches Fait que Comme je vous disais tantôt La colch Bière de soif Folle Je l'aime vraiment beaucoup Le genre de bière que je bois Ben Aussitôt qu'il l'a sur le table J'en prends tout le temps M'hiver Je commence tout le temps mes soirées Avec cette bière là Dimanche Super Bowl Allez-vous l'écouter? Ou avez-vous l'avez-vous écouté? Parce que quand la vidéo va être sortie Le Super Bowl va être fait Fait qu'on va continuer le rinçage On va envoyer ça tout dans notre cuve d'ébullition Pis on va commencer à mettre les houblons Deux petits houblons magnum pour l'amertume Pis du ténégal pour le goût 15 minutes avant la fin On a mâché à 150 degrés Fahrenheit On a fait notre mâchante à 178 degrés Fahrenheit Pendant 15 minutes Après ça, on a fait notre batch parge Qui est de laisser de l'eau dedans pendant 10 minutes À 180 degrés Fahrenheit Présentement, on fait notre flies parge Qui est de descendre de l'eau tranquillement dessus On avance à l'ébullition Pis on va bouillir Padaaa Mettre les houblons Mettre le carrage à une île Pour éclaircer tout ça Pis après ça, on refroidit On va s'entourir Le mou du vendredi qui est la colch Si vous la voulez Est tout le temps disponible Sur notre site Le Brasseur Ou vous venez en magasin Dites-moi Hey, je veux ta farmer's colch Tadam Pis on va te faire ça On a commencé à mettre le houblon Le premier houblon à 60 minutes Ça bouille Pour l'amertume Côté de la langue Ici On est parti pour 60 minutes On va nettoyer notre mash ton Pendant ce temps-là On a reçu de nouvelles commandes Pis vous l'attendez La porte vient d'ouvrir Tantôt Alors On est rendu au nettoyage À vrai dire On a été beaucoup occupés L'après-midi Fait qu'on a fait déjà Le mou est déjà refroidi Déjà mis dans les chaudières Pis présentement On est rendu à nettoyer Et on va arrêter cela Parce que Comme vous pouvez entendre Il y a du monde qui arrive Fait qu'on va aller servir les clients Pis après ça On vient pour le nettoyage Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz On a augmenté un peu l'efficacité En faisant notre mâchante En respectant vraiment les températures Par contre Ça nous a pris Beaucoup, beaucoup plus de temps Là Qu'est-ce qu'il va rester à calculer C'est Si ça vaut vraiment la peine De faire l'efficacité De cette façon-là Pour le temps qu'on a pris Je vais faire le calcul Pis je vous reviens dans la prochaine vidéo C'est tout pour la petite vidéo J'espère que vous avez apprécié Si c'est le cas Faites-nous les savoir Partagez en grand nombre Quand t'es prêt Abonne-toi Oublie pas de petites cloches On se dit dans une prochaine vidéo À prochaine